... Bonsoir, bienvenue dans le 19h, voici les titres de l'actualité. Intense activité à l'agenda de la ministre espagnole des Affaires étrangères. Rabat, Aroncha, Gonzales, Laïa s'entretient avec le chef du gouvernement, Sadil Etzmani, et avec son homologue, Nasser Boreta. Le Maroc dit reconnaître le gouvernement constitutionnel de la Bolivie et réitère son ferme engagement à travailler avec ce pays d'Amérique du Sud pour construire un nouveau cadre bilatéral, une position exprimée dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le plus grand serpent du monde donne naissance à 26 bébés à Napunda, au Croco-Parc d'Agadir. Avec cette naissance, le parc biologique contribue à la reproduction d'une espèce rare. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a eu hier à Rabat une rencontre avec le roi du Bahrain, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, qui effectue une visite privée au Maroc. Shaquille Blalège est depuis tout juste deux jours le nouveau patron des patrons. Un message royal de félicitations lui est adressé. Dans ce message, le souverain exprime à Shaquille Blalège ses félicitations pour la confiance dont il a jouit pour diriger cette instance économique de grande importance. Le souverain saisit cette occasion pour exprimer au nouveau président de la CGEM et à travers lui, c'est à l'ensemble des membres et des composants de la CGEM, ses sincères salutations et ses meilleurs voeux de succès dans leurs efforts visant à promouvoir la performance des entreprises marocaines dans différents secteurs afin de consacrer le rôle vital de levier du développement économique et social et d'acteurs nationaux engagés au service des relations commerciales et des partenariats stratégiques liant le Maroc aux pays frères et amis. C'est un baptême de feu pour la nouvelle ministre espagnole des Affaires étrangères, Aronja González-Laya, qui effectue aujourd'hui à Rabat sa première visite à l'étranger aux réunions européennes. Elle s'est réunie avec le chef du gouvernement, Sadile Esmani, et avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, soit à Danachette. Coopération bilatérale et multilatérale, volonté de faire face aux défis communs, réunion de haut niveau marocco-espagnol sur de nombreux sujets d'intérêt commun. Rabat et Madrid sont sur la même longueur d'onde. La ministre espagnole des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération avec le chef du gouvernement s'engage à insuffler un sang neuf à la coopération stratégique et nouer de nouveaux partenariats entre les acteurs économiques marocains et espagnols. 800 entreprises espagnoles opèrent au Maroc. L'Espagne est le premier fournisseur de son voisin du Sud au niveau des échanges commerciaux. A l'agenda de la chef de la diplomatie espagnole des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. C'est la première visite de Arantxa González-Laya depuis sa nomination mi-janvier à la tête de la diplomatie espagnole à l'étranger, hors de l'Europe. Et nous y reviendrons pour plus de développement dans nos prochaines éditions. Également à l'agenda du déplacement de la responsable espagnole, l'inauguration du nouveau siège du consulat général du royaume d'Espagne, Rabat. La chef de la diplomatie espagnole a exprimé à cette occasion son souhait de consolider les liens humains entre les deux peuples à travers les prestations de ce nouveau siège. Le Canada rejoint le Conseil de sécurité dans son appui aux efforts sérieux et crédibles qui ont été faits par le Maroc pour aller de l'avant au sujet de la question du Sahara marocain. Les propos sont du chef de la diplomatie canadienne en visite au Maroc. François-Philippe Champagne est reçu aujourd'hui par le chef du gouvernement et par son homologue marocain, Nasser Boreta. La visite du responsable canadien vient également renforcer la coopération économique. C'est la première visite d'un ministre canadien des affaires étrangères au Maroc. Une visite historique. Économiquement parlant, le Maroc est le cinquième partenaire commercial du Canada à l'échelle africaine. Les échanges entre les deux pays connaissent une légère évolution d'un peu plus de 10%. Ces données sont en deçà des aspirations de Rabat et d'Ottawa. Notre volonté était d'établir un partenariat stratégique multidimensionnel avec le Canada. Un partenariat avec une composante dialogue politique, régulier, avec une concertation sur les questions bilatérales et régionales et avec une coordination dans les enceintes régionales et internationales. un partenariat économique où nous pouvons consolider l'évolution positive de nos échanges et travailler plus sur la promotion des investissements canadiens au Maroc. Le dossier du Sahara marocain est également au cœur de cette rencontre. Le ministre canadien des affaires étrangères salue les efforts consentis par le Royaume. Nous prenons aussi note, comme l'a fait le Conseil de sécurité, de façon importante, des efforts sérieux et crédibles qui a été faits par le Maroc pour aller de l'avant en ce qui a trait au Sahara. Et nous avons eu la chance, de messez et moi, de discuter de cette question-là qui est d'une grande importance, bien évidemment, pour le Maroc et pour lequel le Canada a un intérêt aussi à travailler avec le Maroc et évidemment la communauté internationale. Le chef de la diplomatie canadienne est venu avec deux projets ambitieux de développement à l'adresse de l'une de nos plus grandes ressources, l'élément humain. Nous allons lancer deux initiatives pour assister évidemment à la société civile ici au Maroc qui vont totaliser 14 millions de dollars sur cinq ans qui vont permettre aux femmes et aux jeunes ciblés d'accéder des emplois en offrant formation et ressources axées sur le marché du travail. Je vais aussi signer avec le ministre un protocole, deux protocoles d'entendre dans le cadre de la réalisation de ces projets-là de développement. L'humain demeure au cœur des relations bilatérales. Chaque année, plus de 3 000 étudiants marocains s'envolent vers le Canada pour y poursuivre leurs études. Et en gros, le Maroc compte plus de 100 000 ressortissants dans le pays de l'érable. Actuellement, le Royaume s'apprête à ouvrir un consulat à Toronto pour servir la communauté marocaine et interagir avec les autorités canadiennes. Le Maroc exprime sa reconnaissance du gouvernement de la Bolivie et se dit prêt à construire un nouveau cadre bilatéral qui favorise une coopération active, solidaire et ambitieuse. C'est ce que souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidents à l'étranger. Un communiqué dans lequel le Maroc dit reconnaître le gouvernement constitutionnel de la présidente de l'État plurinational de Bolivie et s'associer aux efforts de la communauté internationale pour contribuer à la réalisation des objectifs fixés par la convocation d'élections générales dans ce pays d'Amérique du Sud. Les principaux axes du communiqué du ministère avec Mohamed El-Shkir. Cinq points essentiels à relever dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger. Tout d'abord, le Royaume du Maroc qui suit avec intérêt la situation politique en Bolivie reconnaît le gouvernement constitutionnel de la présidente de l'État plurinational de Bolivie, Madame Janina Nies Chavez et s'associe aux efforts de la communauté internationale pour contribuer à la réalisation des objectifs fixés par la convocation d'élections générales en Bolivie. Ce processus offrira à la Bolivie la stabilité nécessaire ainsi que la prospérité pour le peuple bolivien et contribuera à son rayonnement régional et international. Deuxièmement, le Royaume du Maroc réaffirme sa ferme volonté de renforcer ses relations bilatérales avec l'État plurinational de Bolivie sur la base des principes du respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale ainsi que de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque pays. Troisièmement, le Royaume du Maroc remercie l'État plurinational de Bolivie pour sa position sage sur le différent régional autour du Sahara marocain, affirmant ainsi son engagement d'aider les partis à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable dans le cadre des Nations Unies. Quatrièmement, le Maroc convient avec l'État plurinational de Bolivie de mettre en œuvre le mécanisme des consultations bilatérales instauré en décembre 1999, la Convention de coopération économique, scientifique et technique du mois d'août 2000 et le mémorandum d'entente sur la coopération bilatérale. Le Royaume du Maroc y affirme sa volonté de mettre en place une commission mixte Bolivie-Maroc afin de jeter les bases d'une coopération bilatérale ambitieuse et multidimensionnelle. Enfin, le Maroc réitère son ferme engagement à travailler avec la Bolivie pour construire un nouveau cadre bilatéral qui favorise une coopération active, solidaire et ambitieuse. C'est une grande première qui accompagne l'importance accordée aux projets d'exploration pétrolière et gazière au Maroc. La première édition du Salon international du pétrole et du gaz pétrolier à expo 2020 se poursuit depuis hier à Casablanca. L'événement renvoie à la place qu'occupe le Royaume qui, de par sa position géographique et ses infrastructures portuaires, est en mesure de jouer un rôle important dans le secteur énergétique mondial. Sarah Ketir. Petrolia Expo s'inscrit dans la stratégie du Maroc qui vise à encourager l'investissement étranger et à accorder plus d'importance aux projets d'exploration pétrolière et gazière. L'événement est un événement de promotion de l'investissement pétrolier au Maroc. Beaucoup de sociétés que nous représentons font partie et vendent des produits qui sont liés directement à l'exploration minière. En particulier la baritine qui est un produit le Maroc est le troisième exportateur de la baritine qui est un produit qui rentre dans l'exploration minière. L'événement offre professionnelle opérant dans cette filière dynamique un espace privilégié de rencontres d'échanges de coopérations et de partenariats. Le but de cet événement est d'attirer de grandes entreprises dans le domaine de l'énergie et ce afin de lier des partenariats gagnants-gagnants. Le Maroc possède plusieurs atouts pour nous en tant que groupe espagnol et on est là pour explorer de nouvelles opportunités surtout dans le domaine de l'exploration du gaz naturel. Et même si le Maroc est un pays consommateur d'énergie sa position géographique ainsi que ses infrastructures portuaires feront de lui un acteur majeur dans l'amélioration de la sécurité mondiale et un hub de la logistique énergétique. Les couleurs du ciel maintenant les hauteurs de pluie d'abord enregistrées ces dernières 24 heures 34 millimètres à El Jadida 13 à l'Arache 12 à Agadir 10 à 15 à Enfa 9 à Shawoun 7 à Etmeloul 6 à El Sabira 5 à Noassar Estat 4 à Rabam Kness et Benchimane et 2 millimètres enregistrés à Tangier Kenitra et Millele. Le temps pluvieux reste de mis ce soir notamment dans les provinces d'El Jadida Cédib-Nor Safi et Sabira où les averses orageuses auront lieu jusqu'à demain. Des pluies modérées sont prévues sur le rift occidental et l'écosse atlantique et puis neigera demain sur les hauteurs du rift du moyen et du haut d'Atlas. Et justement le temps neigeux concerne plusieurs provinces du haut et du moyen d'Atlas comme Midlith avec son épais manteau de neige les hauteurs des récents chutes et aussi entre 20 et 30 centimètres ce qui a rendu impraticable à la normale a été observé dès hier grâce à la mobilisation des ressources humaines et des moyens logistiques déployés au niveau de la province. On en fait le point dans ce reportage d'Ahmad Al-Fadri commenté par Mrimi. Des paysages parés de leur plus beau drap blanc des jets changés de boules de neige les plaisirs de l'hiver sont nombreux et chacun y trouve son compte mais qui dit épisode neigeux dit circulation compliquée en route afin d'assurer sa propre sécurité et celle des passagers à bord des précautions sont à prendre avant de passer au volant. Je veille à contrôler mon véhicule avant tout déplacement j'ai tout vérifié l'état des pneus les balais des espiglas j'ai aussi pensé à faire le plein de carburant et à m'approvisionner suffisamment en nourriture et en couverture pas mesure de précaution Dieu merci nous n'avons rencontré aucun désagrément les routes sont dégagées et le trafic est presque fluide je roule à faible vitesse pour éviter les glissements dus au verglas je rallonge les distances de sécurité et respecte la signalisation car la conduite sur la route enneigée est plus compliquée qu'à la coutumée une vigilance redoublée qui s'impose dans cette période de forte affluence coïncidant avec les vacances scolaires afin d'assurer des conditions de trafic favorables les équipes du ministère de l'équipement et du transport mènent des interventions sans relâche pour le déneigement et la réouverture de quelques 700 kilomètres de routes bloquées nous appelons les automobilistes à adopter une conduite responsable en inspectant l'état mécanique du véhicule avant de s'engager dans la route il est nécessaire de s'approvisionner en carburant en couverture et en nourriture tout en respectant les restrictions de vitesse et les panneaux de signalisation il est enfin préconisé d'éviter les déplacements nocturnes sauf en cas de force majeure prudent c'est donc de mise si vous envisagez de prendre la route en zone montagneuse en famille ou entre amis planifiez vos vacances mais avant faites contrôler votre véhicule coronavirus l'ambassade du Maroc à Pékin surveille la situation de près dans un communiqué elle annonce qu'elle est en contact permanent avec les autorités chinoises et avec la communauté marocaine établie en Chine pour suivre la situation après l'apparition du nouveau coronavirus dans la ville de Wuhan et dans d'autres villes chinoises le communiqué appelle les membres de cette communauté à faire preuve de vigilance et à suivre toutes les mesures de prévention préconisées par les autorités chinoises et pour toute information l'ambassade communique les coordonnées qui s'affichent à l'écran l'heure est donc à la plus grande vigilance Pékin vient d'annoncer la fermeture de sections de la grande muraille ainsi que celle de monuments emblématiques de la capitale chinoise dans le cadre de mesures pour contrôler la propagation du coronavirus qui a déjà tué 26 personnes le stade national de Pékin a été également fermé et le restera jusqu'à la fin du mois afin de prévenir et contrôler la propagation de la maladie qui a infecté plus de 800 personnes dans le pays aux premières heures de ce vendredi une marée humaine a envahi Bagdad des milliers de manifestants partisans du puissant leadership ont exprimé leur colère et appelé au retrait des forces américaines ce rassemblement est distinct et des manifestations anti-gouvernementales qui avaient perdu un peu de leur élan après l'assassinat par les Etats-Unis le 3 de ce mois à Bagdad du général Qasim Soleimani qui a entraîné un pic de tension entre Téhéran et Washington loin de la région la Suisse sous le formé économique mondial de Davos plaide pour la mise en place d'une cour d'appel temporaire pour régler les laitiges commerciaux c'est l'Union Européenne et c'est ce pays dont la Chine qui en en font l'annonce l'OMC étant privé de ce l'organe juridique qui bête noire de Washington la cour d'appel de l'organe de règlement des différents de l'OMC dont la nomination des juges est bloquée par Washington n'est plus opérationnelle depuis l'11 décembre la mise en place d'une cour d'appel temporaire reste donc un simple arrangement et les parties concernées s'engagent à mettre fin à cet arrangement dès que l'organe d'appel de l'OMC sera à nouveau opérationnel le plus grand serpent du monde se reproduit à Croco-Parc d'Agadir un anaconda vient de donner naissance à 26 bébés avec cette naissance le site participe à la reproduction d'une espèce rare c'est un reportage de Hijib Tamek à Vrani Tarawi et Oumay Marabdi ondulant et mesurant déjà 80 cm les gros bébés anaconda se portent indépendants ces gros serpents ont déjà pris leur place ils évoluent désormais à la nurserie du parc où les visiteurs se donnent à coeur joie de les voir dandir j'ai apprécié la visite on a eu l'occasion de voir des singes des crocodiles et des serpents ce que j'ai le plus apprécié ce sont les petits serpents je suis très heureuse de voir les bébés anaconda c'est la première fois que j'ai l'opportunité de voir des serpents de près classé espèces rares l'anaconda vert est l'une des plus grosses créatures des forêts tropicales cette naissance est un important atout pour le croco-parc d'Agadir les petits pèsent 260 grammes et mesurent environ 80 centimètres alors pour vous donner une petite information les bébés anaconda sortent sous forme de serpents ce ne sont pas des oeufs qui éclos en fait ce sont directement des serpents taux nous sommes vraiment au petit soin pour ces 26 anacondas toutes les conditions sont propices pour qu'ils évoluent dans les meilleures conditions grâce à sa couleur verte ces taches noires l'anaconda est un des reptiles les plus discrets originaire d'Amérique du Sud l'anaconda vert peut dépasser les 6 mètres pour un poids supérieur à 150 kg à l'âge adulte et c'est la fin de cette édition merci à vous de nous suivre l'info et de retour à 21h avec Nadiel Maud au plaisir de vous retrouver demain bonne soirée merci à tous